Le crowdfunding, c'est du financement participatif puisque ça vient de crowd qui veut dire la foule et de funding qui veut dire le financement. C'est un outil de collecte de fonds qui est opéré en général via une plateforme Internet qui permet un ensemble de contributeurs particuliers de choisir collectivement, de financer directement et de manière traçable des projets identifiés. Ça, c'est vraiment la définition du crowdfunding. Mais derrière ça, il y a vraiment trois formes très différentes de crowdfunding. Le crowdfunding en dons, dans lequel on intègre aussi la pré-vente. Le crowdfunding en capital, en equity. Et le crowdfunding en prêts. Et c'est vraiment trois choses différentes. Le crowdfunding en dons, Donc, c'est vraiment du don à l'entreprise qui se fait sans contrepartie ou avec une contrepartie symbolique pour les contributeurs qui peut être des goodies, un abonnement. Enfin, voilà. C'est vraiment de la contrepartie. Sauf la pré-vente qui rentre quand même dans ces modèles-là. Et la principale plateforme de pré-vente très connue, c'est Kickstarter à l'international et Indiegogo plutôt au niveau national. Et là, l'avantage de ces… Alors, c'est vrai que les plateformes en pré-vente, elles sont surtout… Elles ont beaucoup été utilisées pour des startups qui ont des produits à industrialiser parce que le financement des premières séries reste compliqué malgré toutes les mécaniques qu'on a vues ce matin sur la réalisation du POC ou les aides régionales à la pré-industrialisation. Il n'empêche que l'industrialisation d'un produit, ça prend du temps, ça coûte cher, beaucoup plus que ce qu'on imagine au départ. Et du coup, il y a beaucoup de startups qui font appel à ces campagnes de crowdfunding pour pouvoir financer cette partie industrie. Et surtout, ça permet aussi de… C'est une manière aussi de tester son marché parce que là, c'est vraiment des vrais futurs clients potentiels qui se disent prêts à acheter votre produit avant même qu'il soit finalisé et sur le marché. Donc, en termes de traction marché, ce qui peut faire effet levier après sur tout le reste du financement, c'est quand même un vrai levier. Alors, les avantages, évidemment, il n'y a pas de dilution du capital de la société pour les actionnaires. Ça permet donc de tester la traction marché et ça permet aussi de faire une campagne de marketing et d'acquisition de communautés pour avoir… Alors, bien sûr, on ne va pas toucher le marché de masse. En général, sur ces campagnes, on touche ce qu'on appelle dans la courbe d'adoption de l'innovation, les early adopters, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment en quête d'innovation. Ça veut dire qu'après, il y aura encore un challenge pour aller conquérir le vrai marché de masse. Le deuxième type de… Le deuxième type de plateforme qui marche beaucoup… Alors, je n'ai pas listé l'intégralité des plateformes. Il y a eu un moment, il y avait une explosion de plateformes. C'est en train de se réduire, de se réguler, mais je vous expliquerai après quelques conseils quand même pour bien les choisir. Le deuxième grand type de plateforme, c'est tout ce qui est plateforme de participation au capital. Donc là, c'est vraiment… C'est exactement comme ce matin quand on parlait des business angels ou de la love money ou plus tard, ce qu'on va faire en fin d'après-midi sur la levée de fonds. C'est vraiment… C'est des individuels qui vont contribuer à votre capital via une plateforme. Alors, l'avantage, c'est que bien sûr, s'il y a 3 000 contributeurs, vous n'allez pas vous retrouver avec 3 000 associés. C'est la plateforme qui va agréger tout ça et ça va faire un gros actionnaire. Vous n'allez pas avoir tout le monde en assemblée générale. Après, ça peut être en capital directement, en obligation. Et il y a aussi des nouvelles plateformes. Donc, la rémunération, elle se fait en général sous forme de dividendes ou sous forme d'intérêts. Ça, c'était les plateformes un peu standards, dont WeSite, par exemple. Mais il y a des nouvelles plateformes, notamment WeDoGood, qui a un modèle un peu différent qui fait une participation au capital sans avoir besoin que vos actionnaires sortent du capital. Ça va être un commissionnement sur le chiffre d'affaires. Donc, ça, évidemment, ça ne marche que si votre modèle économique permet d'avoir du chiffre d'affaires à court terme. Donc, si on regarde les sources, les sources KPMG remontent à 2017-2018 sur les montants moyens. Donc, voilà, ce n'est pas forcément… Mais vous voyez que selon le modèle qu'on choisit, les participations et le capital moyen récolté, ce n'est pas du tout le même et ce n'est pas du tout le même par contributeur. Sachant qu'en gros, en equity, on peut espérer avoir de 40 000 à 500 000 euros. Et là, typiquement, il y a eBike Labs qui est en train de clore. Alors, ils attendent l'annonce officielle, mais ils viennent de clore dimanche leur campagne de crowd en equity sur WeSeed. Et a priori, ils ont dû arriver à atteindre les 500 000 euros. Donc, ils sont dans les derniers calculs. Mais là, typiquement, ce n'est pas la première fois qu'ils le faisaient. C'était la deuxième fois qu'ils levaient en equity par des plateformes. Donc, voilà, c'est aussi une source potentielle d'augmentation de votre capital et donc des fonds propres. Fonds propres qui sont le nerf de la guerre de toutes les autres mécaniques de financement, vous l'avez bien compris. Et le dernier type de plateforme qui est un petit peu moins connu, c'est les plateformes de prêt. Alors, c'est vrai que sur les startups, on n'en voit pas beaucoup, mais il faut savoir que ça existe. C'est vraiment des plateformes de prêt un peu standard, avec ou sans intérêt, avec des durées max de 7 ans, avec des prêts moyens qui peuvent aller de 1 000 à 200 000 euros, qui peuvent aussi financer des investissements immatériels et du BFR, avec généralement, il n'y a pas de caution ni de garantie et pas d'illusion non plus du capital. Alors, quelques conseils pour se préparer. La première, c'est déjà de bien choisir sa plateforme et de vérifier ses agréments. Parce que les plateformes, elles sont régies par des règles assez strictes en matière de conseil en investissement financier. Donc, il est ultra important, quel que soit le type de plateforme que vous choisissez, de vérifier ses agréments. Il faut bien penser aussi à comparer les coûts. Parce que, bien sûr, les plateformes, elles ont aussi un modèle économique. Et donc, ce n'est pas gratuit. Et elles fonctionnent de manière différente. Il y en a, c'est à l'inscription, pendant la campagne, après. Et elles vont récupérer de toute façon, en moyenne, 4 à 10 % du montant que vous allez lever. Il faut comparer aussi les modalités des plateformes. Parce qu'il y a des plateformes, vous avez un besoin de 200 000 euros. Il y a des plateformes qui vont fonctionner en tout ou rien. C'est-à-dire que soit vous obtenez les 200 000, soit vous n'aurez rien du tout. Alors qu'il y a des plateformes où vous obtiendrez le montant que vous avez obtenu, même s'il est inférieur au montant que vous avez demandé. Après, il faut regarder aussi l'efficacité des plateformes en général, sur le nombre de projets, les contributeurs qu'elles ont. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que la plupart des plateformes, vous ne pouvez pas compter que sur elles pour vous amener les souscripteurs. C'est-à-dire qu'eux, ils vont bien sûr diffuser votre projet aux souscripteurs qu'ils ont déjà dans leur communauté. Mais en général, et notamment, par exemple, We Do Good, ils demandent aux entreprises de venir déjà avec 50 % d'investisseurs qui sont déjà dans le réseau de l'entreprise pour pouvoir, eux, amener les 50 % autres. Donc, de toute façon, la plateforme ne va pas faire tout le travail. Et puis, bien regarder aussi les critères, la sélectivité, le spec. C'est un peu comme les fonds. Chaque plateforme, elle a sa logique, ses spectres d'investissement, le type d'entreprise. Elles ont des secteurs parfois. Donc, il faut vraiment les sélectionner comme il faut. Et regarder aussi les prestations d'accompagnement qui sont associées. Après, pour les plateformes de crowd, comme pour tout le reste du financement, le financement, c'est une stratégie globale. On vous le dit depuis ce matin. Mais donc, il faut clarifier. Pourquoi faire ? Rester cohérent avec toutes les autres sources de financement et que ça vienne en complément pour atteindre ses principaux prochains milestones. Et décider du meilleur moment pour la lancer aussi, du coup, en fonction de tous ces critères-là. Et surtout, ne pas sous-estimer l'engagement en ressources humaines ni financières. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand on se lance sur une plateforme, il faut quand même investir un peu dans la communication, et notamment dans des vidéos, dans des supports de com, etc. Et puis surtout, il va falloir l'animer, animer sa communauté tout au long de la campagne. Déjà, il faut en avoir une avant, parce que sinon, vous allez lancer votre campagne. Et puis, à part le dire à vos quelques amis autour de vous, ça ne va pas beaucoup avoir de répercussions. Donc, il faut déjà construire une communauté en avance. Et après, il faut l'animer tout au long de la campagne. Il y a vraiment des actions de communication. Mais ça, Antoine, vous le dira bien mieux que moi, ça prend beaucoup de temps. Il faut être très réactif. Et pour que ça marche, il faut la gérer comme il faut. Et puis enfin, ça, ça a été un des gros challenges, et notamment sur Kickstarter, sur les pré-ventes, c'est délivrer ses promesses. Délivrer ses promesses parce que si on n'a pas assez de financement pour pouvoir industrialiser sa première série, ou si on a sous-estimé le coût d'industrialisation de son produit, eh bien, ça va être difficile de délivrer, y compris sur la gestion du temps. Il y a eu pas mal de problématiques sur Kickstarter à un moment parce qu'il y avait des promesses de livraison dans des délais très courts et qu'en fait, il est souvent très difficile de les tenir. Donc voilà, ça, c'était pour ma partie à moi. Donc maintenant, je vais voir si Antoine nous a rejoint. Bonjour à tous. Non, je n'ai pas de slide. Non, je n'ai pas prévu de slide. De toute façon, je pense que tes slides étaient quand même assez complets justement sur le crowdfunding. Donc, tu as répertorié un peu les différents types de crowdfunding, la pré-vente, donc la contrepartie comme Kickstarter, ce que nous, on a fait, et ensuite d'autres types de financements, soit du prêt que je connais moins ou de l'equity, comme ce que vient de faire e-backslide très récemment. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, est-ce que tu as mis en avant, Claire ? Vous m'entendez bien ? Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le temps que ça prend. C'est pas parce que c'est en ligne et que c'est des plateformes assez automatisées que ça se fait tout seul. Ne serait-ce que e-backslide, si vous les avez suivis sur ces dernières semaines, voire mois, c'est une grosse, grosse campagne de com intensif et pour faire venir les gens. Et ensuite, effectivement, c'est automatisé à partir du moment où la personne est venue. Et tout ce type de campagne réside sur le fait que plus il y aura eu de monde qui auront été au courant de votre campagne, plus vos chances de vente seront fortes. C'est comme une boutique en ligne. Donc, nous, Enlaps, on est arrivé au tarmac à l'été 2015 et on a lancé notre campagne Kickstarter à l'époque, juste en décembre 2015, une campagne de six semaines. Donc, ça nous a pris quatre mois de préparation pour faire cette campagne. Donc, ça nous a demandé beaucoup de temps de préparation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là ? Donc, il y a tous les supports, les supports marketing. On était une petite startup, on était trois. Donc, il faut tout faire soi-même avec peu de sous. Mais ça a quand même un certain coût. Un nouveau Kickstarter, on évalue à peu près entre 20 et 30 000 euros l'investissement pour faire la campagne. Et au global, on a fait un peu plus de 200 000, près de 220 000 sur Kickstarter, couplé. Ensuite, ça permettait, on avait commencé sur Kickstarter, on a fini notre campagne avec succès, on a fait 180 000. Et ensuite, on a basculé sur Indiegogo. On a pu poursuivre notre campagne qu'on a laissé tourner pendant quelques mois pour monter à un peu plus de 220 000 euros. Et donc, voilà, 30 000 euros à peu près d'investissement comme marketing en général pour faire cette campagne. Et dans le meilleur des cas, on a fait une opération blanche, c'est-à-dire qu'on est rentré dans nos frais. Et encore, je pense que ça nous a coûté de l'argent, le Kickstarter dans son ensemble. Mais c'est un formidable outil de communication en tant que startup dans la techno parce qu'on a un focus, ne serait-ce que… C'est un petit peu comme pour que la presse parle de vous. Soit il faut faire une levée de fonds, soit c'est encore vrai, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, il fallait faire une campagne Kickstarter ou Indiegogo ou autre, ou sur une plateforme française. Et là, ça permet d'avoir quelques articles de presse. Nous, ça avait été repris par quelques sites spécialisés aux États-Unis et bien choisir sa plateforme en fonction de son projet. Ça a vraiment son importance. Il y a des plateformes qui sont plus techno, d'autres qui le sont moins. Elles ont chacune leur spécificité également de levée. Kickstarter, c'était tout ou rien. Donc, nous, on avait mis 150 000 euros pour déclencher le financement, c'est-à-dire qu'on récupère 150 000 euros de précommande pour avoir l'argent, ce qui était très élevé et très risqué. Maintenant qu'on prend du recul, ça a été très compliqué à gérer la campagne parce qu'il y a également des périodes de l'année où c'est plus simple de lever que d'autres. Nous, on l'avait fait juste avant Noël, pour aller jusqu'au CES de Las Vegas où on avait un stand et on pensait que ça fasse un relais de communication à ce moment-là. On a, pour la petite histoire, on a très bien commencé la campagne et puis ensuite, on a une grande traversée du désert de Noël jusqu'au CES où on a fait à peu près zéro euro. Donc, je ne vous raconte pas l'état de stress dans lequel on était. Et ce qui nous a sauvés, c'est la rencontre au CES de l'équipe Kickstarter à qui on a fait une démo de notre produit. Et ça leur a beaucoup plu et c'est ce qui nous a sauvés. Ils nous ont mis en première page US, donc Kickstarter a un peu de volume. Donc, première page US, ça nous a permis de faire 70 000 euros en trois jours. Donc, notre voyage à Las Vegas était rentabilisé. Mais voilà, maintenant, ça fait partie de la petite légende qu'on raconte aux stagiaires qui arrivent. Mais c'est vrai qu'on ne faisait pas les malins qu'on était à ce moment-là. Et ça aurait pu se finir différemment. N'hésitez pas, en tout cas, à l'issue de l'intervention. Chaque projet est spécifique. C'est comme le financement, vous verrez. C'est à vous de piocher à gauche, à droite, ce qui peut servir pour votre projet. Chaque projet se finance d'une manière différente. Mais c'est toujours intéressant. Moi, si vous avez un projet d'aller sur une plateforme de crowdfunding et autres, même si ça commence à remonter un petit peu, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous donner quelques astuces si c'est possible. Voilà pour Kickstarter. En sachant que les projets techno, c'est ce que j'ai regardé récemment, les projets techno qui vont sur Kickstarter sont de plus en plus matures. Nous, on est arrivé vraiment dans le tournant de Kickstarter où il y a eu beaucoup de gros projets qui ont fait plusieurs millions d'euros de précommandes et qui ont fermé boutique parce que c'était techniquement infaisable ou ils se sont complètement plantés dans le chiffrage de ce que ça allait leur coûter. Donc, ils étaient dans un… Kickstarter a eu un peu une crise de crédibilité. Pas que Kickstarter, Indiegogo, c'est la même chose. Mais voilà, trop de projets peu crédibles et qui ont enlevé beaucoup d'argent et de gens pas contents parce qu'ils ont perdu leurs sous. Donc, maintenant, ce que l'on voit, c'est quand même des projets qui sont très proches et qui ont pratiquement fait une grosse partie de l'industrialisation et qui utilisent ces plateformes-là plus pour lancer la production, appuyer sur le bouton. Mais beaucoup moins amont que ce que nous, on a pu faire ou ce que des gens comme CDXP ou sur Grenoble, il y a quelques ISKN, Exoplus, etc. Il y a quelques beaux succès, quelques belles campagnes Kickstarter sur le bassin grenoblois. Mais on était tous sur des projets. Bon, on avait un PowerPoint et une maquette qui marchouillait, mais c'était à peu près tout. Et il fallait tout faire une fois que les sous avaient été récoltés. Donc, ça, ce n'est plus tout à fait possible de le faire sur ces plateformes-là. Et juste pour finir, avant qu'on passe la parole justement à Anne Giraudel, c'est une question d'Anne. La levée de fonds, est-ce qu'elle a été essentielle pour Nlabs ? Est-ce que ça a été plutôt des retombées en visibilité ou financière ou les deux ? Ce que j'ai commencé par ça, c'est vraiment un outil de communication, je pense. Ça a également été à tort peut-être, mais oui, utilisé comme une preuve de marché, parce que nos clients Kickstarter ressemblent assez peu au final à nos clients actuels. Mais sur le moment, ça nous a permis de voir qu'il y avait quand même un marché, de valider quelques choix techno, parce que ça, par contre, il y a une grosse communauté sur ces plateformes-là qui nous ont fait des retours qui étaient plutôt constructifs. Et ça nous a fait un petit apport de trésorerie, mais c'est ce que je dis, c'est vraiment au mieux, c'est une opération blanche. Mais je pense qu'on y a perdu quand même quelques sous. Parce qu'on vend les produits très peu chers sur ces plateformes-là. On ne sait pas encore exactement combien ils vont nous coûter. Et plus toute la partie communication, frais divers, frais de la plateforme. Donc, voilà, c'est une avance de trésorerie, mais qui permet d'aller chercher un peu de prêts bancaires, mais c'est tout. Passer la parole à Angie Rodel de l'Agence Rovernionale Contreprise, qui va nous parler de toutes les aides régionales, justement, pour le développement des entreprises. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, c'est une petite brève présentation de ce qu'est l'Agence Régionale de Développement Économique. On a une existence depuis trois ans. Et en fait, c'est la fusion de différents acteurs qui existaient déjà au niveau des départements et qui s'occupaient de développement économique. Donc, on est à peu près 130 personnes réparties dans 11 antennes en région. Et le choix de garder la proximité du territoire était vraiment essentiel pour accompagner au plus près les entreprises dans toutes leurs problématiques. Donc, c'est pour ça que vous avez une offre de service qui est autour de cinq enjeux clés qui sont tout d'abord renforcés et aidés à financer le développement des entreprises, à financer la croissance des entreprises. Une offre également pour vous aider à innover, que vous soyez start-up déjà innovante ou que vous soyez PME ou entreprise et chercher à démarrer, à vous différencier par une innovation. Bien sûr, toutes les aides pour le développement à l'international, à l'export. Et également, on a ce qu'on appelle une cellule Europe au sein de l'agence qui est vraiment spécialisée pour vous accompagner à aller chercher les fonds européens et qui organise plein, plein de webinaires et de formations sur ces dispositifs qui sont assez particuliers à demander en termes de financement. Et puis, si les entreprises ont des problématiques de recrutement et de formation de leurs équipes, il y a également des dispositifs qui peuvent répondre à cette problématique-là. Et enfin, la dernière mission de l'agence est de toujours attirer de nouvelles entreprises en région. Voilà, donc notre cœur de cible, c'est vraiment la PME industrielle de service à l'entreprise. Et on est vraiment là pour vous aider. Je passe à la deuxième slide, si ça veut bien. Voilà, il fallait que je reclique. Donc, tout d'abord, moi, je vais plus particulièrement focaliser mon intervention sur les aides à l'accompagnement de l'innovation. Sachez que la région, alors c'est vraiment une liste non exhaustive que je vous ai mis là à titre d'exemple, mais sachez que toutes ces aides-là sont régulièrement actualisées parce qu'il y a des appels à projets, il y a des dates limites, des choses comme ça, sur le site web que j'ai indiqué, ambition-eco.auvergne-ronald.fr. Et sur ce site web-là, en fait, quand vous allez dans l'onglet que j'ai surligné là, guide des aides, vous pouvez avoir une interface. Vous sélectionnez quel type d'entreprise vous êtes, une PME, une ETI, une startup. Et qu'est-ce que vous recherchez de l'aide au développement, de l'aide à l'innovation ? Et en général, il y a une réponse qui vous est faite, comme ce que je vous indique, du jaune et du bleu. Et il y a vraiment ce code couleur, il est intéressant à garder en tête, c'est-à-dire que tout ce qui est bleu, ça va être des aides financières. Et tout ce qui est jaune, ça va être de l'aide à l'accompagnement, c'est-à-dire au paiement d'une prestation pour vous accompagner dans votre développement ou dans votre innovation. Donc, je vous ai listé tout d'abord les différentes aides financières qui sont proposées par la région. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qui s'appelle le R&D Booster, qui permet de financer de l'innovation qui implique un laboratoire académique et un autre partenaire industriel avec vous. Ça, c'est un appel à projet qui est annuel par la région. En général, il est lancé en tout début d'année, il se termine cette année au 30 mars. Ensuite, les dossiers sont évalués et vous avez une réponse courant juin, je pense, entre juin et juillet, pour savoir si c'est bon ou pas. C'est un appel à projet qui est assez intéressant, mais qui a cette particularité, cette contrainte de devoir mobiliser un laboratoire et un autre partenaire industriel. Vous avez également ce que l'on appelle le Diagino et le Diagusage. Là, on est sur des dispositifs d'aide à l'innovation qui permettent de payer un prestataire de votre choix qui va vous permettre de financer une étude de faisabilité. On n'est pas du tout sur du développement, donc on est sur des TRL. Je ne sais pas, je pense que les TRL, ça vous parle. On est sur des TRL assez faibles, entre 2 et 3, maximum 4. Et c'est pour lever un verrou technologique, c'est pour tester une idée, des choses comme ça. Et c'est pour, quand vous avez des interfaces web, c'est peut-être pour voir si les usages ou si la maquette que vous avez prévue, elle va bien ou pas. Donc, on est sur ce type de financement. Et là, on est sur des aides qui sont présentes tout au long de l'année, assez rapidement mobilisables. Et c'est l'agence qui est prescripteur de ces dispositifs-là. Vous avez également Innover, qui est assez connu dans la région et qui permet d'aider le financement d'une innovation à caractère environnemental. Donc, derrière, vous avez trois financeurs. Vous avez la région, l'ADEME et BPI. Et selon votre dossier, c'est l'un des trois qui va prendre en charge le financement de votre dossier. Il y a une première partie qui est seulement en subvention. Et après, on est sur du prêt à taux zéro. Vous avez également la même répartition pour de l'innovation plutôt à caractère social. Vous avez peut-être entendu parler des PIA. Je ne me rappelle plus l'acronyme. Qu'est-ce que vous voulez ? Plan d'investissement d'avenir, je crois. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Merci. Sur le coup, on a tellement l'habitude d'utiliser les acronymes que je sais chais. Et donc, en ce moment, on est en train de finir le PIA 3. Il reste un reliquat d'enveloppe avec une deadline au fin mars cette année. C'est le PIA 3. Et comme c'est un cofinancement, on va dire, État-région, en ce moment, l'État est en train de négocier avec les régions pour lancer le PIA 4. Comme il y a les élections régionales, je ne vous cache pas que le PIA 4 sera a priori lancé second semestre cette année, après les élections. Et là, on est plutôt sur des projets assez élitistes. Il faut des dossiers un peu costauds. On est sur des financements avec un budget à minimum 200 000 euros. Donc, on est quand même sur des enveloppes financières beaucoup plus importantes. J'ai oublié de vous préciser, par exemple, que pour le Diagino-Diag-Usage, on est sur maximum 8 000 euros de subvention qui correspond à 50 % de la prestation qui sera financée. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes montants. Je vais passer à la chaîne Easy qui est sur la suite de ma slide. La chaîne Easy, c'est un nouveau financement qui a maintenant un an, un an et demi. Donc, il s'appelle Easy POC pour financer des études de faisabilité jusqu'à la preuve de concept. Et ça, Easy POC est un financement qui est dédié à mobiliser uniquement les laboratoires du CEA et du CEA présent en région, donc principalement Grenoble, forcément. Et c'est la région qui a eu la volonté de se dire, j'ai un outil technologique vraiment essentiel sur mon territoire et j'aimerais que les PME de la région, plutôt éloignées du CEA, alors je suis désolée pour vous, entreprise du tarmac, mais a priori, les entreprises de l'agglomération grenovoise ne sont pas du tout destinataires de ce financement-là, mais je vous en parle un peu quand même. Mais la philosophie, c'est de dire, voilà, j'ai des PME qui ont besoin de rester compétitives et dynamiques et j'ai un outil extraordinaire qui est le CEA qui peut apporter, qui a des briques technologiques sur ces étagères. Moi, comment région, je peux favoriser ce lien entre ces PME et ce CEA ? Et puis, donc là, avec EasyPock, on s'arrête à la preuve de concept et puis vous connaissez peut-être la chaîne Easy qui est portée par le pôle de compétitivité minalogique qui concerne le secteur du numérique et qui concerne les dispositifs qui s'appellent EasyTech et EasyIndus. Donc, on va monter dans la chaîne de TRL et avec EasyTech, on sera plutôt sur le cahier des charges pour le démonstrateur, des choses comme ça. Et pour EasyIndus, on se rapprochera de la phase d'industrialisation de la techno. Et puis, bien sûr, vous avez les PSPC qui sont mobilisés par les pôles de compétitivité. Donc là, on est aussi sur des gros montants d'aide et c'est plutôt, comme je disais, les pôles de compétitivité qui sont pilotes de ces projets-là. Et on est sur de la recherche collaborative. Donc, voilà, je n'ai pas tout listé. Il y en a d'autres. Ça bouge tout le temps. C'est pour ça que je vous conseille de régulièrement aller sur le site web Ambition ECO. Ambition ECO, pardon. Et puis, en termes d'accompagnement également, je vous ai listé des choses qui peuvent vraiment vous intéresser, vous, entreprises, start-up du tarmac. Vous avez comme accompagnement dont les prescripteurs sont Tesam, que vous connaissez peut-être, ou la CCI Nord-Isère pour toute l'Isère. C'est optimiser ma politique d'innovation. Donc là, on est sur un accompagnement pour vraiment regarder la stratégie d'innovation de l'entreprise, son marketing. Donc, il y a pas mal de modules dedans et on est sur un accompagnement plus ou moins à moyen long terme avec sept journées de mémoire d'accompagnement par un prestataire. Vous avez également le Medef Aura qui pilote une formation. Il y a une session qui commence lundi prochain, justement, sur la levée de fonds. Cette formation, elle est vraiment intéressante si vous décidez de faire une levée de fonds. Là encore, ça va être à la fois de l'accompagnement individuel et collectif. Le collectif est intéressant parce que, mine de rien, toutes les autres entreprises qui seront dans la même session que vous, comme par hasard, elles auront des problématiques un peu communes et vous pourrez échanger ce que vous faites tous les jours, j'imagine, au Tarmac. Et c'est vraiment intéressant de faire cette formation-là. Vous allez apprendre beaucoup. Vous allez être mis dans un réseau aussi d'investisseurs locaux ou d'accompagnateurs à la levée de fonds locaux qui pourront vous conseiller sur tout ce qui concerne la levée de fonds. J'ai listé aussi une autre chose qui peut être intéressante si vous avez des incidents de parcours dans votre projet entrepreneurial, c'est le côté entreprise en difficulté. C'est vraiment un petit mécanisme qui se déclenche très rapidement avec une prestation super rapide qui peut vous aider à sortir la tête hors de l'eau dans un moment de difficulté. Et c'est à la fois l'ACPME et le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes qui pilotent ce dispositif-là. Et puis, je vous ai encore listé être accompagné dans mon projet Industrie du futur. Là aussi, il y a des prestations qui peuvent être financées pour de la numérisation. Il y a à peu près 18 lots différents, donc c'est un gros dispositif avec plein de solutions. On m'avait demandé également de lister un petit peu ce qu'avait fait la région dans le cadre du plan de relance. Alors, je commence par vous parler de quelque chose qui s'est terminé hier. Désolée, mais justement, ce fameux dispositif, être accompagné dans mon projet d'Industrie du futur, dans le cadre du plan de relance, il avait été pris en charge à 100% sur certains lots que la région avait trouvé qui étaient essentiels pour aider les entreprises dans cette crise un petit peu particulière du Covid et notamment les aider à passer à la numérisation plus rapidement et notamment tous les coûts de cybersécurité qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc ça peut être… Alors, je voulais citer quand même parce qu'on ne sait jamais, en ce moment, les décisions évoluent et peut-être qu'il se sera remis en route prochainement dans le courant de l'année. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé sur la slide. Dans le cadre du plan de relance également, il y a en ce moment un dispositif qui concerne la relocalisation de sièges qui s'appelle M'implanter en aura, mais il est aussi disponible pour des entreprises qui sont déjà présentes en région. Alors, après, il faut regarder dans les alinéas, les choses comme ça, mais ça peut être intéressant. Si vous pensez créer plus de 25 emplois à 3 ans, c'est peut-être un dispositif qui peut être intéressant à regarder pour vous. On est quand même sur des grands montants de création d'emplois, mais je suis sûre que vous avez des super projets. Et puis, je pense que Pierre-Emmanuel Chaud, qui intervient après, reviendra un peu sur aussi des choses qui ont été mises en place dans le cadre du plan de relance pour aider les entreprises dans leur stratégie export avec différents dispositifs qui ont été revalorisés. Et puis, je vais terminer avec quelque chose qui va bientôt sortir, qui peut vous intéresser. La région a décidé de mettre en place un fonds régional souverain. Alors, ça devrait sortir, c'est peut-être pas un poisson d'avril le 1er avril, alors on va dire le 2 avril, mais en tout cas tout début avril. L'objectif, c'est vraiment de renforcer les fonds propres. Ce fonds régional souverain, il répond aussi à une problématique qui s'est vue et qui a été un peu criante pendant la crise, c'est que cette problématique de fonds propres pour les entreprises est vraiment essentielle, d'autant plus que quand vous, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous mobilisez les aides publiques, à un moment donné, 1 euro d'aide publique correspond à 1 euro de fonds propres. Donc, si vous n'avez que 40 000 euros de fonds propres, vous ne pourrez jamais demander plus que 40 000 euros d'aide publique dans beaucoup de dispositifs existants. Donc, renforcer les fonds propres, c'est vraiment essentiel. Et sachez qu'il y aura vraiment, dans ce fonds régional, 10 % de ce fonds-là sera géré par le MEDEF et Ciparex pour des tickets qui commenceront à partir de 300 000 euros, pour des petits tickets. Sinon, ce fonds-là, ce sera plutôt des tickets à 1 million d'euros ou 2 millions d'euros. Mais ce fonds régional, il peut être intéressant, voilà, pour une petite franche de TPE et start-up avec des premiers à 300 000 euros. Et ce sera le MEDEF et Ciparex qui vont gérer ce fonds-là prochainement. Pour le compte de la région, seront fléchées prioritairement les entreprises du numérique et les entreprises du développement durable, parce que ça ne vous aura pas échappé, que ce soit la France ou la région, mais tout sur tout ce qui est transition énergétique, environnement, plan climat. C'est un petit peu ce genre de financements qui sont poussés en ce moment. Voilà. Et puis, bien sûr, ce fonds régional souverain, il vient en complémentarité des fonds existants. Vous connaissez peut-être Créaxi, qui est plus particulièrement fléchée sur l'amorçage des start-up. Voilà. Donc, sachez qu'à l'antenne ISER, pour toutes les problématiques d'innovation, on est deux personnes, pour être vos correspondants, moi-même et ma collègue Marie Lefebvre, qui, elle, est plutôt spécialisée dans tout ce qui est plastique, imprimerie 3D, tout ce qui concerne ce secteur-là, impression additive. Je n'emploie sûrement pas les bons termes, ce n'est pas du tout mon domaine d'activité. Personnellement, je suis plutôt spécialisée dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie. Merci beaucoup, Anne. Et puis, on va passer la parole à Pierre-Emmanuel Chaud, du Grex et de la Team Export, pour justement préciser un peu plus tout ce qui concerne les aides à l'export et au développement international. L'export. Combien de temps, en moyenne, on compte pour développer un pays en termes de courant d'affaires un peu solide ? En moyenne, en fait, l'export, pour développer sur un pays, il faut compter au moins trois ans pour arriver à construire un courant d'affaires qui soit vraiment solide, qui soit pérenne et sur lequel on puisse vraiment s'appuyer et avoir vraiment des retours du marché intéressant. Donc, l'export, on est vraiment sur une démarche qui est dans le long terme. Et donc, les principes, en fait, des dispositifs d'aide à l'export, le premier principe à retenir, c'est qu'en fait, ça va être des accompagnements qui vont se situer dans la durée sur entre deux et quatre ans d'investissement, de prospection. Le deuxième élément qu'il faut vraiment avoir en tête aussi en termes de principes, c'est donc, comme le disait Claire, Anne, pardon, également, la surface financière de départ, en fait, est toujours regardée, en fait, par les financeurs institutionnels. Vous n'aurez pas d'aide qui sera supérieure au montant de vos fonds propres. Autre élément qui va être regardé par les financeurs institutionnels, et donc là, notamment, ça va être BPI, le principal outil, c'est la part France de votre activité, c'est-à-dire que ça va être important que vous puissiez justifier que vous avez un minimum de 20% de valeur ajoutée France dans l'offre que vous commercialisez à l'export pour pouvoir avoir accès aux dispositifs. Et le dernier principe, c'est que vous ne pourrez pas solliciter, en fait, pour une même dépense de dispositifs. Alors, ensuite, la première démarche, en fait, quand on se développe à l'export, dans un premier temps, on prospecte. Et le principal, en fait, outil qu'il faut avoir en tête, donc, lorsque vous êtes en phase de prospection, c'est l'assurance prospection de BPI, qui est vraiment l'outil central utilisé par les PME. Le principe, en fait, de l'assurance prospection, c'est que BPI va vous couvrir, en fait, 65% d'un budget sur lequel ils vont vous donner leur accord sur un certain nombre de pays que vous avez ciblés à l'export et sur lesquels vous voulez investir en prospection. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que globalement, pratiquement, toutes les dépenses que vous réalisez pour vous développer à l'export, vous allez pouvoir les mettre dans le cadre de l'assurance prospection. Donc, que ce soit des dépenses de déplacement, des déplacements des salons, des traductions de sites web, de l'accompagnement interprétariat, des études de faisabilité également vont pouvoir rentrer en ligne dans un budget d'assurance prospection. Et le principe, c'est que vous allez rembourser, en fait, BPI avec le chiffre d'affaires que vous avez développé sur les pays, sur la base de 10% du chiffre d'affaires et jusqu'à concurrence de l'indemnité que vous avez perçue. Donc, vous avez, en fait, une couverture de vos dépenses sur une période de 2 à 4 ans. Ensuite, il y a 2 ans où, en fait, le BPI vous laisse développer votre chiffre d'affaires et ensuite, vous remboursez sur la base que je vous ai indiquée. Il y a une version simplifiée de l'assurance prospection qui a été lancée en janvier qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement où, en fait, qui s'adresse à des entreprises qui ont moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires à l'export et qui sont sur des budgets de prospection entre 10 et 40 000 euros et qui souhaitent avoir un accompagnement avec une société de conseil à l'export. Autre dispositif, il y a aussi la possibilité de demander à BPI des prêts. Alors, les prêts ne sont pas forcément avec des taux plus intéressants que ce que vous avez sur une banque. Par contre, vous avez un différé de 24 mois et vous n'avez pas de garantie sur vos apports propres de dirigeants. Et dernier dispositif en matière de prospection qui est intéressant, c'est la possibilité aussi de FASEP qui vous permet de financer des études de faisabilité ou des pilotes de démonstration sur de l'innovation verte. Voilà, mais ce sont des projets qui sont quand même d'une certaine taille. Mais sachez que ces dispositifs existent. Ensuite, une fois que vous avez vos premiers clients à l'export, ça peut être important de sécuriser vos ventes à l'export. Alors, pour sécuriser vos ventes à l'export, ayez bien en tête qu'il y a, en fait, si vous vous êtes amené à faire une vente qui n'est pas en euros, mais qui est dans une devise étrangère, il y a la possibilité, en fait, par BPI, que BPI vous couvre votre risque de change entre le moment où vous faites votre devis et au moment où vous faites la facturation finale à votre client. Et là, il peut y avoir quand même pas mal de temps qui peut se passer. Et donc là, il y a cette possibilité, donc sur la plupart des devises, d'avoir cet outil qui vient en complément de ce que peuvent proposer les banques. Donc, dans certains cas, en fait, il y a certains clients qui peuvent demander des cautions. Donc là, BPI aussi peut couvrir, en fait, les cautions. Et le préfinancement, en fait, c'est quand vous avez, en fait, sur un projet, des accomptes insuffisants ou des paiements tardifs. Vous pouvez avoir, en fait, un appui pour avoir de la trésorerie pour financer votre production, donc avec l'assurance préfinancement. Et l'assurance crédit moyen terme, je le mentionne juste, c'est pour des contrats qui sont supérieurs à deux ans et donc une couverture sur le risque politique et commercial, donc plutôt sur des projets quand même d'une certaine taille, à partir de 500 000 euros. Ensuite, à l'export, souvent, la clé de réussite à l'export, ça va être de recruter des personnes, des commerciaux expérimentés à l'export. Lorsque vous en êtes à cette étape, ayez bien en tête que la région peut vous apporter. Donc là, par contre, on est sur une subvention. Donc, c'est assez intéressant, une subvention, en fait, le jour où vous recrutez un cadre commercial export, donc 100 % dédié export, en contrat à durée indéterminée, vous pouvez avoir, en fait, une subvention de la région de 50 % du coût chargé de la personne avec jusqu'à 30 000 euros de subvention. Donc, c'est un dispositif qui est assez intéressant à bien avoir en tête. Il y a aussi un dispositif qui existe, qui est à l'international, qui est le VIE, en fait, où vous envoyez un jeune, en fait, de moins de 28 ans à l'étranger pour prospecter une zone géographique. Et là, si vous recrutez un jeune dans ce cadre-là, vous pouvez également avoir une subvention de la région, pareil, 50 % du coût et jusqu'à 30 000 euros d'aide. Et sachez aussi que, voilà, lorsque vous avez un salarié qui part plus de 120 jours à l'étranger, il y a une possibilité, en fait, d'exonération de son impôt sur revenu au prorata du temps passé à l'étranger. Et la dernière étape, c'est le jour, en fait, où vous avez commencé à bien développer du chiffre d'affaires et que vous mettez en place, en fait, une filiale commerciale. Sachez, donc, il y a également des dispositifs qui peuvent être sollicités dans ce cadre-là, notamment, en fait, la garantie, en fait, de projets à l'international, qui vous garantit, en fait, vos apports en fonds propres. Alors là, c'est dans le cadre d'une filiale qui est commerciale et c'est hors pays, espaces économiques européens. Et donc, l'apport, en fait, peut être couvert à 50% le maximum de l'investissement et jusqu'à 1,5 million d'euros. L'assurance investissement à l'étranger, là, ça peut être sur une filiale commerciale ou de production. Et ce sont donc pour des pays où il y a un accord avec la France et vous pouvez avoir, en fait, une couverture jusqu'à 95% du risque politique que vous prenez. Et puis, bien entendu, il reste les dispositifs sur la prospection, que sont l'assurance prospection et le prêt croissance international. Et enfin, il y a des mesures, en fait, là, cette année qui sont assez intéressantes à utiliser. Le gouvernement, en fait, là, dans le cadre du plan de relance export a mis en place, là, depuis le mois d'octobre, des chèques export pour vous aider à financer, en fait, des démarches de prospection à l'export ou des démarches de communication ou de préparation de votre projet à l'export, de structuration de votre projet à l'export. Sachez qu'en fait, donc, vous pouvez, en fait, donc, ces chèques export, en fait, donc, il y a deux niveaux. Il y a, d'une part, sur le plan national, en fait, des chèques export qui sont, donc, de 50% du coût. Donc, sur des démarches de prospection individuelles, avec un plafond à 2 000 euros, sur un salon, un plafond, avec un plafond à 2 500 euros et sur des rencontres B2B jusqu'à 1 500 euros et pour un VIE jusqu'à 5 000 euros. C'est valable, donc, pour toute PME ou ETI. Vous pouvez, donc, avoir jusqu'à 6 chèques nationaux et la région, en fait, abonde sur, donc, pour deux démarches de prospection ou de communication que vous avez. La région peut rajouter 1 000 euros et là, c'est valable aussi pour toute PME de moins de 250 personnes. Donc, ça, c'est une information qu'on a depuis aujourd'hui puisqu'en fait, le dispositif était avant réservé aux entreprises de moins de 50 personnes. Donc, ce qui fait que sur des prestations qui coûtent autour de 2 000 euros, ça peut être des prestations qui, en final, vous coûtent rien. Voilà. Donc, pour tous ces dispositifs, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. On est là, voilà, pour vous renseigner, pour vous conseiller et vous accompagner à mettre en place les dispositifs qui sont pertinents en fonction de là où vous en êtes dans votre projet à l'export. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, ça va être le moment des questions-réponses. Donc, comme toujours, vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses. Alors, il y a déjà une question pour Anne de Gareth qui crée Windfisher avec un fort contenu aéronautique pour l'éolienne aéroportée, cerf-volant pour capter l'énergie du vent et un fort potentiel de croissance et d'embauche. Que prévoit le Fonds Régional Souverain pour l'aéronautique ? Alors, je ne sais pas si le Fonds Régional Souverain est fléché aéronautique. Comme je disais, il y avait… Moi, ce que j'ai entendu pour l'instant, c'est que les projets développement durable et numérique au sens large seront appréciés et fléchés. Et comme je disais, pour les petits tickets, c'est vraiment le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes qui va, avec Siparex, qui va gérer et co-gérer ce fonds. Donc, ce sera le MEDEF-Rhône-Alpes pour moi qui sera l'interlocuteur pour ce sujet-là. Mais comme ce n'est pas encore sorti, comme ce n'est pas encore ficelé, ce que je peux conseiller, c'est de reprendre contact ou qu'il me renvoie à sa question et que j'essaie de me renseigner à ce moment-là, quand ce sera vraiment sorti. Il reste 15 jours, là. Donc, j'espère que ça va sortir bientôt et qu'on aura un petit peu plus d'informations à ce sujet et que je pourrais être plus précise. Voilà. OK. Et sur la partie aide à l'export et chèque relance, on est aussi partenaire avec le GREX et avec Invest in Grenoble et French Tech in the Alps d'un projet qui s'appelle FACE pour faciliter le soft lending. Et là, en l'occurrence, il y a un appel à manifestation d'intérêt, notamment pour un bootcamp en juin à Taïwan, qui est une belle opportunité pour les startups technologiques. D'ailleurs, il y a Wise Integration au Tarmac qui en a bénéficié l'an dernier et qui, du coup, a ouvert un bureau à Taïwan. Et cette année, en particulier, grâce à aussi l'implication de Minalogique et des aides régionales, participer à Computex Inovex, avec toutes les aides, en gros, il reste à votre charge 10 % du coût des déplacements, des salons, de l'accompagnement à Mont-et-Aval. Donc, c'est vraiment des belles opportunités pour ceux qui souhaitent se développer à l'international. Je vais juste rajouter, effectivement, sur les chèques export. Les chèques export, en fait, c'est pour des prestations qui doivent être terminées avant le 31 décembre 2021. Donc, ça vaut vraiment le coup de profiter de l'opportunité. Là, maintenant, si vous avez un projet, voilà, c'est… Là, il y a une belle opportunité en ce moment. Et sur les aides régionales dans le cadre d'Ambition PME aussi, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas toutes les citer. Il y a aussi beaucoup de dispositifs d'appui RH, parce qu'il n'y a pas de croissance d'entreprise en croissance RH. Il y a beaucoup de dispositifs d'appui sur comment on structure sa croissance, comment on facilite le recrutement. Enfin, toutes ces questions-là, il y a aussi beaucoup d'aides à mobiliser. Oui, oui, mais tout à fait, Claire. Et dans la dernière lettre éco du mois de mars, là, qui est sortie… Alors, la version électronique n'a pas pu sortir parce que les serveurs de l'agence, ils étaient chez OVH et que le site web, il n'est toujours pas remis en route. Mais bientôt, elle va sortir. Et voilà, on parle aussi du dispositif Ambition Capital Humain, où il ne reste plus que trois mois pour bénéficier de ce dispositif-là. C'est aussi, pour moi, une façon de vous dire, malheureusement, tous ces dispositifs, entre les deadlines, les nouveaux, les anciens, tous les changements qu'il y a, avec le plan de relance aussi. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, à aller sur le site web Ambition Eco ou les différents sites web. Et puis, à l'agence, on n'est pas que là non plus pour vous aider à identifier l'aide régionale, mais aussi toutes les aides possibles qui peuvent exister, ça fait partie de notre tâche. Mais que ce soit Claire, Pierre-Emmanuel, on est vraiment là pour vous aider. Et pour prendre ce temps-là, en fait, parce que ça prend du temps pour s'y retrouver surtout. Même pour nous, des fois, c'est compliqué. Donc, soyez indulgents de temps en temps aussi. Si je peux donner juste un micro-conseil, il faut vraiment faire appel à toutes ces aides-là en fonction réellement de vos besoins et pas de le faire par opportunité. Parce que pour que ce soit bien fait, que ça serve à quelque chose, ça demande dans tous les cas du temps. Nous, on fait toujours cette erreur. On regarde ce qui existe et on essaye de l'adapter un peu à notre besoin. Ça ne marche pas forcément comme ça. Donc, il vaut mieux d'abord savoir ce dont on a besoin. Si il y a en plus une subvention ou une aide, c'est tant mieux. Mais il ne faut surtout pas faire le cheminement inverse. Sinon, c'est une perte de temps et d'argent pour tout le monde. Oui, merci Antoine de le redire comme ça. Parce que comme moi, j'ai présenté la lettre au Père Noël avec toutes les possibilités, c'est bien de renverser la tendance. On nous appelle beaucoup aux Grecs. Et justement, on donne un peu notre liste de Père Noël de notre côté de ce dont on aurait besoin. Et ensuite, vu que vous suivez en général une entreprise par conseiller, on nous rappelle quand il y a une opportunité qui en plus matche à ce dont on a besoin. Mais du coup, c'est pas mal d'avoir un contact assez régulier avec vous. C'est ce qu'on fait, nous, et ça marche bien. Attends, super. En tout cas, bravo pour organiser ça, parce que je sais que personnellement, ça m'avait été très utile il y a quelques années pour bien refaire le check de tout ce qui existe dans l'écosystème. Et bravo de faire ça. Merci surtout à vous tous, parce que tout ça n'est possible que grâce à tous les partenaires dont on est entouré. Et voilà, c'est d'abord à vous qu'on doit ça. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à cette journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501